bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien c'est le week-end et vous le savez et bien généralement le samedi dans ma vidéo hebdomadaire je vous propose un récapitulatif des vidéos qui ont fait l'actualité de la chaîne et ensuite je réponds à vos questions directement à ce que la communauté a pensé à imaginer on regarde un petit peu l'avenir bref et bah aujourd'hui oubliez tout ça on va faire l'inverse on va faire l'inverse tout simplement car samedi dernier samedi 21 juillet il s'est passé quelque chose de particulier il s'est passé ça et ça et bien c'était la quatrième rencontre avec vous avec une partie des abonnés de la communauté caroju et franchement je crois qu'on peut le dire avec carol on a vécu un moment exceptionnel l'une des sessions abonnés les plus sympathiques vous avez été près d'un millier un millier je sais pas si vous vous rendez compte à vouloir participer à nous envoyer des messages des mails pour vous abonner pour vous inscrire et donc forcément là je me permets de répondre à certains qui ont posé la question et qui demande mais pourquoi vous faites un tirage au sort pourquoi est ce qu'on pourrait pas tous venir ce serait encore plus dingue ce serait encore plus sympa et franchement vous avez raison dans l'absolu nous on aimerait bien tous vous inviter le problème c'est que vous comprenez bien que ça ferait beaucoup trop de personnes carol à 80 mille abonnés j'ai 170 mille abonnés je ne sais pas aujourd'hui quel lieu pourrait accueillir tout cela et même si les mille et quelques personnes qui ont envoyé un mail venaient il faudrait qu'on loue une salle etc et surtout et surtout pour le moment et le plus longtemps qu'on pourra en tout crédit entre guillemets on a envie de faire de ce moment quelque chose d'assez familial vraiment en proximité avec les gens qui sont là et c'est pourquoi à chaque fois on sélectionne entre 15 et 20 personnes sauf que sauf que cette fois vous avez été tellement nombreuses et nombreux à vouloir participer qu'on a augmenté un petit peu ça et on est passé à près d'une trentaine de personnes pour essayer d'accueillir au maximum des gens mais au delà de ça juste pas imaginer on n'arriverait pas à vous parler tous individuellement alors que là on essaye vraiment et puis si ça se passe comme ça de prendre un moment avec chacun et puis le papoter tous ensemble c'est vraiment un moment décontracté il n'y a pas d'échéancier de deadline et autres on passe une grande partie de l'après midi et début de soirée alors là on a parlé de jeux vidéo mais pas que et c'est aussi ça qui fait du bien et et la grande question que beaucoup se posent c'est bah oui on sélectionne en priorité tout d'abord nos membres soutien parce que on doit les privilégier pour ce genre de rencontre parce que c'est notre manière aussi de les remercier très concrètement vous comprendrez aisément pourquoi ils contribuent directement à la pérennité de la chaîne de carol à ma chaîne et donc forcément on est obligé de leur donner ce petit cadeau bonus en plus et puis on ouvre aussi à une partie aussi des autres abonnés histoire qui est vraiment que tout le monde puisse être content alors pourquoi pas plus de personnes bah je crois que vous l'avez compris c'est pour garder vraiment cet esprit familial et puis ce qui nous a vraiment touché c'est que certaines et certains parmi vous comme david comme diane et bien viennent de loin il y en a qui viennent de tours de lyon de belgique c'est quand même assez dingue juste pour passer ce beau moment avec la partie une partie des membres de la communauté car au jus est franchement bah une des choses qui est top dans ce genre de rencontre c'est que bah vous rencontrez d'autres membres de la communauté et vous y est vraiment des liens vous tisser des liens d'amitié extra pour ça certains et même et bien parfois vous créez carrément des aventures et là je pense par exemple aux amis de la récré du jv franchement ce qu'ils font seb fred diane c'est génial eux aussi ont lancé du coup depuis quelques temps maintenant leur chaîne sur youtube ils se font leur délire de joueurs d'authentiques passionnés là il y avait aussi bien évidemment le fiston enzo qui était présent bref on passe toujours un bon moment et notre récompense et bien ce sont tout simplement vos sourires vraiment et puis eh ben on va essayer au fur et à mesure d'organiser de plus en plus souvent ce genre de rencontre mine de rien quand même c'est déjà la quatrième rencontre abonnés car au jus en un tout petit peu plus d'un an donc vous voyez c'est quelque chose qui nous tient vraiment à coeur mais on va essayer de vous en proposer plus il y en aura sûrement une nouvelle d'ici la fin d'année et puis bah ce ces rencontres abonnés c'est aussi l'occasion pour nous d'en apprendre un petit peu plus de lever le voile de teaser un peu des nouveautés qui vont arriver probablement d'ici quelques temps à la rentrée mais motus et bouche cousue il fallait être avec nous cette journée là pour en savoir un peu plus et puis vous l'avez vu aussi on essaye d'ouvrir un petit peu ces moments avec on vous fait gagner des cadeaux et quand il ya plusieurs personnes qui veulent le même cadeau eh ben ça se règle à la cool hoshifumi et ça fait plaisir il ya une vraiment une super ambiance et puis comme je vous le disais on va organiser plus ces rencontres et on va essayer ça c'est notre souhait depuis des mois et des mois de vous faire bénéficier d'avant première de jeu et là en l'occurrence eh bien vous l'avez peut-être vécu il ya une vidéo qui arrivera sur la chaîne prochainement mais on a pu avec elexiana et tony eh bien leur faire jouer à resident evil 2 remake en avant première il faut pour cela être abonné à nos chaînes et puis croiser vraiment les doigts histoire de pouvoir l'emporter en tout cas vraiment c'était un super beau moment et puis regardez même les champions du monde ont été avec nous et oui les bleus enfin bon en tout cas le bus à impérial des bleus ça fait plaisir et franchement à chaque fois bah nous on kiffe voilà ils sont tous quittés sur une note sympathique droite au coeur alors si vous voulez savoir quand sera bien la prochaine bas restez vigilants puisqu'on les annonce à chaque fois sur la chaîne sur nos réseaux sociaux sur notre twitter instagram et justement bas sur instagram de plus en plus je vous mets des petites stories et là en l'occurrence je vous ai fait vivre un petit peu l'événement avec des petites vidéos bonus que vous retrouverez nulle part ailleurs et bien sûr mon compte instagram donc c'est super facile n'hésitez pas à vous abonner bah c'est là c'est très simple et à chaque fois c'est julien chièze donc bah n'hésitez pas et donc maintenant et bien vivement la prochaine oui mais maintenant et bien il est temps et bien de regarder un petit peu ce qui s'est passé aussi sur la chaîne cette semaine et franchement il ya eu du lourd croyez moi puisque il ya eu plein de débats d'interviews et autres regardez par exemple avec l'ami pentaro et bien on est revenu sur l'avenir de la prochaine xbox dont le nom de code est scarlet qui devrait être une constellation de consoles et pas juste une nouvelle machine et pentaro si vous ne le connaissez pas il officie sur la jv tv de jeux vidéo point com c'est vraiment un spécialiste xbox c'est aussi un technicien hors pair et il arrive à vulgariser comme ça à rendre accessible des concepts qui sont parfois quand même assez complexes et c'est ça qui est bon et donc il nous a expliqué un peu toutes les histoires de cloud gaming les game pass l'évolution possible du game pass la technologie embarquée dans le hardware de la prochaine xbox etc alors évidemment il ya aussi beaucoup de réflexion on imagine on intègre mais c'est lié aussi à toutes les discussions qu'on peut avoir avec des responsables dans l'industrie et c'est ça qui devient passionnant donc c'était un bien beau rendez vous avec l'ami pentaro mais cette semaine a été aussi placé sous le signe du football bah oui alors je sais après la coupe du monde ça continue mais quand même bah oui le match le nouveau match le match opposant fifa 19 à pes 2019 moi vous connaissez mon point de vue sur la question je trouve que l'année dernière pes était bien supérieur à fifa sur le rectangle vert peut-être un peu moins spectaculaire visuellement mais quelque part qu'est ce qu'on s'en fout l'important c'est quand même le plaisir manette en main et là dessus et bah c'était clairement pes qui avait l'avantage alors les premières preview de fifa 19 sont tombés et je vous ai fait un récap de toutes les nouveautés de tout ce qu'on peut y voir de tout de le feeling etc puisqu'il ya pas mal de il ya quatre nouveautés de gameplay essentiels qui ont été dévoilés à cette occasion là et donc elles sont toutes listées dans cette vidéo des impressions mais il ya le concurrent direct et oui pes 2019 avec kelyan mbappé la flèche française bien sûr et là je vous ai pu vous ramener énormément de gameplay que j'ai capturé moi même avec mes petits doigts c'est mon propre but voilà bien joué kelyan et surtout beaucoup d'infos sur la future démo vous savez celle qui va sortir le 8 août prochain eh bien j'ai d'ores et déjà pu y jouer avec les différentes équipes le gameplay qui a été légèrement changé encore une fois depuis la précédente version auquel vous avez déjà fait une preview ça change à chaque fois et franchement pour l'instant ça sent très très bon pour ce pes beaucoup plus soupe beaucoup plus instinctive beaucoup plus fluide encore que le précédent opus peut-être une fois de plus un peu moins spectaculaire et encore que fifa mais je trouve assez remarquable dans le plaisir qu'ils procurent manette en main et c'est ça à mon sens le plus important allez là on change complètement d'univers avec une vidéo qui vous a pas mal interpellé et il s'agit ça regarde des chiffres les chiffres français qui dominent vraiment le jeu vidéo en france c'est la question que j'avais envie de vous poser et les réponses que j'avais envie d'apporter avec des chiffres bien sûr alors pour bien comprendre l'histoire on est reparti un petit peu dans le passé en 2017 c'était il ya pas très longtemps juste l'année dernière l'occasion de voir que c'était fifa qui avait le plus cartonné donc qui a dominé en 2017 et qui domine en 2018 aussi c'est ça qui est intéressant avec les charts mis à jour là juste là la semaine dernière et toutes les précédentes semaines et on se rend compte clairement que nintendo eh bien est très très en forme mais pour en savoir plus évidemment et bien je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait et bien la vidéo concernée et puis pour conclure en beauté c'était hier vendredi et bien on est reparti dans l'histoire même du jeu vidéo et je sais que ça vous passionne moi c'est extrêmement important à mes yeux que sur la chaîne il ya de l'actualité mais aussi de l'histoire de la culture et en l'occurrence et bien je recevais l'ami florent gorge l'historien du jeu vidéo qui est revenu pour nous sur et bien les secrets de la nes de la famille comme comme on l'appelle au japon les prototypes la mascotte initiale des anecdotes sur le nintendo club que peut-être certains d'entre vous se souviennent bref c'était un superbe moment de culture regardez moi ces images d'archives incroyables avec le dis writer comment ça se passait au japon pour intégrer les jeux etc bref c'était un super moment une fois de plus culturel et vous allez me dire eh bien ce que vous en pensez mais je pense que c'est extrêmement important que la chaîne soit comme ça bien balancé entre actualité d'un côté et vous le savez pour ça il ya le bistrot du jeu vidéo alors là c'est l'été ça s'est transformé un peu en plage du jeu vidéo je crois que ça continue à bien vous plaire mais et la semaine prochaine par exemple il y en aura beaucoup beaucoup de sujets d'interviews de débats on va avoir un très gros débat la semaine prochaine avec les amis captain ishiro merwan et fabien sur un sujet qui risque de vous intéresser de vous interpeller vous verrez ce sera en fin de semaine il va y avoir aussi des grosses previews un jeu par exemple où il ya quelqu'un qui fait ça ça vous dirait et bien j'ai pu y jouer et bien ça c'est la semaine prochaine des jeux aussi sur xbox ps4 sur nintendo switch bref du lourd arrive encore sur la chaîne je crois que vous êtes au bon endroit et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner voilà en tout cas les amis et ben j'espère que vous avez kiffé cette semaine comme moi maintenant et bien là il ya des vidéos qui vous attendent là la possibilité de vous abonner alors je n'aurais qu'une chose c'est faites vous plaisir et si vous en avez l'occasion et pas prenez un petit peu de vacances avec car on le sait ce qu'on va faire aussi histoire de revenir à fond charger pour la rentrée et vous inquiétez pas il y aura quand même des vidéos tout le temps sur la chaîne allez à bientôt les amis et merci de votre fidélité ciao